Hey Jamy, l'Everest ! Quoi l'Everest ? 8846 mètres, j'y arrive bien là-haut. Tu veux monter là-haut ? Ouais, mais tu peux pas commencer par le Mont Blanc. Tu fais combien ton Mont Blanc ? 4807. Oh, facile, eh ! Facile, facile, c'est facile. On va pas en faire une montagne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour une petite ascension du Mont Blanc. Vous me direz, je ne serai sûrement pas le premier à monter tout là-haut car depuis deux siècles, il attire vraiment beaucoup d'alpinistes, ce Mont Blanc. Dites-vous bien que chaque année, il y a environ 2000 personnes qui s'attaquent à son sommet. Tiens, regarde Jamy, il est là-haut le Mont Blanc. Oh là là, c'est celui-là derrière. Ben dis donc, t'es pas arrivé, hein ? Bon mais attention, le Mont Blanc, ce n'est quand même pas une promenade du dimanche car pour y accéder, il y a des risques, il y a des pièges. Et un petit conseil, si un jour vous voulez aller là-haut, prenez un guide. Moi, c'est ce que je vais faire. Et pendant que Fred se prépare, nous, on va jeter un oeil sur la carte. Alors le Mont Blanc se trouve ici, en Haute-Savoie, à la frontière franco-italienne. C'est le plus haut sommet d'Europe, 4807 mètres. Alors évidemment, dans le monde, il y a beaucoup plus haut. En Afrique, le plus haut sommet, c'est le Kilimanjaro. Il fait 5895 mètres et il est situé ici, en Tanzanie. En Amérique du Nord, maintenant, le plus haut sommet, c'est le McKinley avec 6194 mètres. En Amérique du Sud, c'est le Cherua-Kongkagwa, en Argentine, avec 6959 mètres. Et puis en Asie, il y a l'immense chaîne de l'Himalaya avec sa série de 8000 mètres, dont l'Anapurna, 8078 mètres. C'est le premier sommet de plus de 8000 mètres, vaincu par l'homme. Il y a aussi le K2 au Pakistan avec 8611 mètres. Et puis, le toit du monde, l'Everest, qui fait 8846 mètres. Tu te fatigues pas trop, tu montes au Mont Blanc en métro ? C'est pas un métro, Jamy, c'est le tramway du Mont Blanc, un tramway à crémaillère. Et avec un engin comme celui-ci, on peut dire que le début de l'ascension n'est pas très fatigant, car on va monter comme ça jusqu'à 2400 mètres d'altitude, jusqu'à un endroit qui s'appelle le Nid d'Aigle. Bon, mais après le Nid d'Aigle, on monte à pied. Alors, Raymond, raisonnablement, pour monter au Mont Blanc, combien de temps il faut ? Il faut deux jours. Alors, ça veut dire qu'on passe une nuit en montagne ? Oui, on va passer une nuit en fuge du goûter. Oui. Là, on va mettre 5 heures pour l'atteindre. Oui. Demain matin, réveil, 3 heures. Oui. On a 4 heures, entre 4 et 5 heures de marche, donc au sommet vers 8 heures avec le lever du soleil. Ça, c'est le meilleur moment. C'est fabuleux. Oui. Et après, il faut quand même compter 6 heures pour redescendre. Et il faut pas oublier la redescendre. Voilà. En attendant, il ne va pas vite, c'est très moins 15 km heure. Il faut dire que ça monte très sérieusement. Il y a deux grands itinéraires pour monter au Mont Blanc. D'abord, celui de Fred. On prend le tramway jusqu'au Nidègle. Ensuite, on monte à pied jusqu'au refuge du goûter. Et de là, on rejoint l'Observatoire Vallaud. On est presque arrivé au Mont Blanc. Le deuxième itinéraire emprunte le téléphérique de l'Aiguille du Midi. De là, on va jusqu'au refuge des Cosmiques. Et ensuite, on franchit les 3 Monts Blancs. Le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit. Et on est presque arrivé. Bien sûr, pour monter au Mont Blanc, on peut aussi passer par l'Italie. Mais la première fois qu'on y est monté, on a pris un tout autre chemin. On est passé par le milieu. Et Fred, tu sais quand c'était ? Bah ouais, c'était au mois d'août 1786. Il y a plus de deux siècles. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tramway. Ce sont deux habitants de Chamonix qui ont réussi la première ascension du Mont Blanc. Jacques Balma et le docteur Pacquard. Eux, ils n'avaient ni crampons, ni piolets. Mais simplement un grand bâton pour éviter les crevasses. Après cet exploit, Chamonix devient la capitale de l'alpinisme. On organise les premières expéditions sur le toit de l'Europe. Les chaussures à cuis, une bonne couille de charbon pour ce projet du soleil. Et c'est parti ! Les dames aussi partent à la feuille de la montagne en robe et chapeau aussi. Et pour la descente, sans crampons, c'est un peu glissant. Bon et bien voilà, nous sommes au Nidègle. Et à partir d'ici, les choses sérieuses commencent. Puisque maintenant, il faut monter à pied. Alors attention, l'ascension, on ne la fait pas trop en touriste quand même. Il faut un minimum de matériel. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour monter au Mont Blanc ? Au niveau des matériels techniques, on a les crampons. Oui, parce qu'on va rencontrer les glaciers de la neige. On est sur la glace. Le baudrier. Ça, c'est pour s'assurer. Ça, c'est pour s'encorder. Et bien sûr, la corde. La corde. Parce qu'on va monter, encorder. Et puis, il faut aussi le piolet. Alors, le piolet plus un bâton pour marcher au départ. D'accord. Et bien, c'est bon. Allez, on y va. Et l'altimètre, vous avez pensé à l'altimètre ? Ben évidemment, Jamy, qu'on a un altimètre. Regarde, il est au poignet de Raymond. Ce petit appareil nous permet de connaître à tout moment l'altitude à laquelle nous sommes là. On est à combien là ? 2370. Voilà. Et vous savez comment ça marche, ça ? Tout simplement en mesurant la pression atmosphérique. Car la pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude. Plus on monte, plus la pression diminue. C'est bon, Jamy ? On peut y aller ce coup-ci ? C'est bon. Vous pouvez y aller. Alors, pourquoi la pression diminue-t-elle ? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'elle est due à la couche d'air qui entoure la planète et qui fait grosso modo une quinzaine de kilomètres. Cette couche d'air, elle a son poids. C'est elle qui fait pression. Maintenant, vous comprenez qu'en montant, on a moins d'air au-dessus de la tête. C'est moins lourd. La preuve, c'est deux ballons. Celui dans lequel il y a moins d'air est moins lourd. Et si c'est moins lourd, il y a moins de pression. Alors, la pression atmosphérique, on la mesure en hectopascales. Au niveau de la mer, elle est de 1015 hectopascales. Au sommet du Mont-Blanc, à 4807 mètres, alors là, elle a presque diminué de moitié, 550 hectopascales. Et puis, au sommet de l'Everest, alors là, elle a diminué des deux tiers, 338 hectopascales. Et mine de rien, cette baisse de pression, elle a des conséquences sur l'organisme. Tiens, il n'y a qu'à demander à Fred. Eh Fred, comment tu te sens ? Ça va, Jamy ? Ça va ? T'as vu comme c'est beau quand les nuages se dégagent ? Par contre, j'ai l'impression de commencer à manquer d'air. Et pourtant, on n'est qu'à 2500 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça va être là-haut ? Faut souffler. C'est exactement ça. Tu manques d'air et ça ne va pas s'arranger. En altitude, l'air est toujours constitué des mêmes ingrédients. De l'oxygène, 21% et de l'azote, à peu près 78%. Seulement, en altitude, parce qu'il y a moins de pression, les molécules d'air sont nettement moins concentrées. Du coup, chaque fois que l'on inspire, il y a moins de molécules d'oxygène qui rentrent dans nos poumons. Et ça, c'est très dommage parce que c'est l'oxygène qui fait vivre nos cellules. Approchez. Quand on respire, l'air entre dans nos poumons et s'infiltre jusque dans de petites alvéoles. Pour mieux les voir, on les agrossit, ces alvéoles. A leur niveau, seul l'oxygène contenu dans l'air franchit la membrane et passe dans le sang. Ensuite, ce sont les globules rouges du sang qui transportent l'oxygène jusqu'aux muscles. C'est ce qui leur permet de fonctionner. Maintenant, comme en montagne, il y a moins d'oxygène, les muscles sont nettement moins bien alimentés et ils ont du mal à fonctionner. Heureusement, face au manque d'oxygène, notre organisme a les moyens de se défendre. D'abord, vous avez sûrement remarqué, en altitude, on respire plus vite, plus souvent pour prendre plus d'air. Et puis le cœur, lui, bat plus rapidement pour faire circuler le sang plus vite également et pour apporter l'oxygène dont nos cellules ont besoin. Et tout ça, Jamy, ça se fait automatiquement. C'est un réflexe. Il ne faut pas trop parler en montagne. C'est bien, c'est le souffle. Bah oui, c'est automatique. Et tout ça, parce qu'on est équipé de capteurs au niveau de la carotide. Quand ces capteurs détectent un manque d'oxygène dans le sang, ils envoient l'information au cerveau. Et c'est le cerveau qui donne des ordres à nos organes. Au poumon d'abord, pour qu'il respire plus vite. Du coup, on fait rentrer plus d'oxygène dans nos poumons. Et au cœur, pour qu'il batte plus vite. Comme c'est lui, le cœur, qui fait circuler le sang, les globules rouges contenus dans le sang passent plus souvent. Au niveau des alvéoles, ils transportent donc plus d'oxygène aux cellules de nos muscles. Voilà ce qui compense le manque d'oxygène dans l'air en altitude. Mais au-delà de 8000 mètres d'altitude, ça se complique. Tout en haut de l'Everest, l'oxygène est tellement rare que les premiers alpinistes qui se sont attaqués à son sommet devaient porter un masque à oxygène comme les hommes grenouilles. Vous imaginez grimper à plus de 8000 mètres d'altitude avec ses grosses bouteilles sur le dos ? Oh là là, ça devait être épuisant ! Après de nombreuses tentatives, en 1953, le Néo-Zélandais, Elin Hillary et son cher bâtre, Danxine Lorguey, sont les premiers hommes à marcher sur le toit du monde. Mais après cet exploit, une question va diviser les scientifiques. Est-il possible de survivre à 8800 mètres d'altitude sans emporter d'oxygène ? La réponse ne sera donnée qu'en 1978. Reynold, Messner et Peter Abler atteignent le sommet de l'Everest sans masque à oxygène. Et toi Fred, ça va ? Tu me manques plus d'air ? Oh, on va faire une petite pause. Ouais, je vais bien pour respirer un peu. Regarde sur l'arête derrière nous, regarde les bouquetins. Ça, ce sont des bouquetins ça ? Ouais, tu vois la mer avec le petit derrière là. Il y en a partout sur cette arête là. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme autre animaux là dans le coin ? Bah si tu vois en dessous, t'as vu, on avait les marmottes, les chameaux assez plus bas. Et puis ici, après, c'est plutôt des oiseaux, tu vois. On a le chouquin là, les petits corbeaux là qui nous vont et tout. Quelques coupes d'aigle. Et le yéti ? Le yéti c'est au-dessus. On va y aller. On y va. Bon, il n'existe pas le yéti. Enfin, on peut toujours le chercher. Chez les bouquetins, les mâles sont du genre bagarreurs. Ah mais c'est pas méchant, c'est juste un jeu. Autrefois, on les chassait pour voler leurs belles cornes. Aujourd'hui, heureusement, c'est une espèce protégée comme le chamois. Lui, il est facile à reconnaître avec sa tête noire et blanche. Oh, et elle, vous les reconnaissez ? Après avoir hiberné tout l'hiver, les marmottes pointent leur nez dehors à partir de la mi-avril. Hum, ça va, on a bien dormi. Bon, ça fait maintenant 5 heures qu'ils sont partis. Frédéric et Raymond doivent se trouver normalement tout près du refuge du goûter. En fait, ça y est, on arrive, hein ? Ouais, pas fâché. T'as raison, Jamy. On arrive au refuge du goûter. 3800 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on va passer la nuit. D'ailleurs, t'as vu, les nuages commencent à nous rattraper. On va perdre de temps. Eh ben, il ne faut pas avoir le vertige pour dormir ici. Mais au moins, la vue est superbe. 18h, c'est l'heure de la soupe. Il paraît qu'on mange drôlement bien ici. Les provisions sont livrées par hélicoptère et il faut prévoir des réserves. Parce qu'en cas de mauvais temps, on peut rester bloqué là-haut pendant plusieurs jours. Le refuge est ouvert de juin à septembre et il accueille en moyenne 90 personnes chaque nuit. Mais ça peut aller jusqu'à 240. C'est bien simple, on ne sait plus où coucher tout ce monde. Sur 108 couchettes, on couche 140 personnes, relativement confortable. Et puis ensuite, c'est par terre. Mais par terre où ? Donc par terre dans les dortoirs, par terre dans la salle à manger, par terre dans le nouveau refuge. Eh ben, j'espère que Frédéric et Raymond ont trouvé une place dans les dortoirs. Allez, maintenant, tout le monde au lit, parce que la nuit sera courte. Eh, Jamy ! Jamy ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et quelle heure ? Ben, il est 2h du matin. Hein ? Et tu dors pas ? Ben, tu rigoles ! On a encore au moins 5h de marche pour aller jusqu'au sommet. Moi, je pars maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait dans une tente, dans un camion, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ben, il fait du camping. On a la montagne, non ? Oh ! Hop, il faut se rendormir, maintenant. Bon, bonne nuit, Jamy. Nous, on y va. On aura peut-être pu se lever un peu plus tard, quand même, Raymond. Écoute, tu sais, là, il nous faut 11-12h pour faire l'aller-retour. Ouais, et on est obligés de partir à cette heure-là, si on veut avoir des conditions de neige correctes. Bon, il ne faut pas de se perdre comme ça, la nuit ? Oh non, regarde, on a un éclairage fabuleux. Et en plus, on a plein de lunes, là. Ça va être extraordinaire. On va même pouvoir enlever les lampes. Oh ! Oh, 7h, il faut se lever. Marcel, lumière ! 7h, 7h. Oh, ben, ils doivent se trouver tout près de l'Observatoire Vallaud, quelque part par là. Voilà. Je ne suis pas le matin, moi. Pour un petit café. Voilà, le jour s'est levé. Le vent aussi, il est glacial. Vraiment, on a franchi la barre des 4000 mètres, là. Oui. Là, tu vois, on va arriver à 4003, ici. Oui. Et derrière, c'est le dôme du goutet. Le goutet, là, on vient de placer le col. Le col du dôme, là. Qui est la trace principale qu'on voit juste en bas. Voilà. Allez, on y va. Je te suis. Voilà, et maintenant, on arrive à l'Observatoire Vallaud. Il est situé exactement à 4350 mètres d'altitude. C'est un très vieil observatoire, puisqu'il a été construit ici en 1890 par un monsieur qui s'appelait Joseph Vallaud. Et pendant longtemps, ça a été le plus haut observatoire du monde. D'ailleurs, je trouve qu'il est encore très haut. Ouais, on y va. Pour construire cet observatoire, il a fallu monter tout le matériel à pied. Une centaine d'alpinistes se sont relayés, emportant chacun 15 kilos sur le dos. Une fois installé, monsieur Vallaud venait d'ici pour observer les astres, étudier la météorologie ou encore le mouvement des glaciers. A la même époque, un autre scientifique, Jules Janssen, décide de construire un autre observatoire, mais cette fois au sommet du Mont Blanc. Et pour ça, il fait appel à Gustave Eiffel. Oui, oui, celui qui a construit la tour. Le problème, c'est que le toit de l'Europe est recouvert d'une épaisse couche de glace qui se déplace comme tous les glaciers. Résultat, en quelques années, tout a été englouti sous les neiges éternelles. L'Observatoire Vallaud, lui, est toujours bien accroché sur son rocher. Bon alors, l'Observatoire Vallaud, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de repère de médecins qui viennent régulièrement ici pour étudier le mal des montagnes. Vous allez voir, ça peut être beaucoup plus grave que le mal de mer. Tu crois qu'il y a du monde dans l'Observatoire ? Oui, Jean-Pierre est déjà là. Bon, vas-y, je range de l'intérieur. Bon, et puis j'attends bien qu'il y ait des médecins ici parce que moi, j'ai un peu mal à la tête. Salut les gars ! Ça va, vous commencez drôlement tôt ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? On fait une épreuve d'effort en attitude pour voir comment l'organisme s'adapte. Alors explique-moi, c'est quoi ce fameux mal des montagnes ? Le mal aigu des montagnes, c'est maux de tête, nausées, parfois vomissements, fatigue anormale, essoufflement. Les gens sont obligés de redescendre. Donc je comprends pourquoi moi, j'ai un peu mal à la tête. Mais c'est dû à quoi, tout ça ? C'est dû au fait que les gens qui tentent l'ascension du Mont-Blanc n'ont pas pris le temps de s'acclimater à la haute altitude. Mais ça concerne beaucoup de monde, ça ? Écoute, on a fait une étude l'année dernière. 70% des gens qui ont réussi le sommet du Mont-Blanc racontent avoir subi le mal aigu des montagnes. Les premiers symptômes apparaissent au bout de 5 à 6 heures, lorsqu'on s'aventure au-delà de 3500 mètres d'altitude. Même les meilleurs alpinistes peuvent en souffrir. Souvent, ça se limite à de simples maux de tête. Mais chez certaines personnes dont l'organisme s'adapte mal au manque d'oxygène, ça peut devenir beaucoup plus grave. Ces personnes qui sont régulièrement malades à altitude, c'est des gens pendant le sommeil qui n'ont plus une ventilation suffisante. C'est-à-dire que les récepteurs que l'on a au niveau des carotides ne sont pas performants et donc ils n'arrivent pas à détecter le manque d'oxygène. Et donc ces gens-là vont dormir dans une ambiance de manque d'oxygène et les organes qui souffrent le plus du manque d'oxygène vont gonfler. Le mal aigu des montagnes peut donc provoquer le gonflement de certains organes. C'est ce qu'on appelle l'œdème. Alors que se passe-t-il exactement ? Eh bien en altitude, on ne sait pas encore pourquoi, une partie du liquide contenu dans le sang, le plasma, traverse les vaisseaux. Lorsque ce liquide se retrouve dans les alvéoles pulmonaires, c'est ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire, eh bien ce liquide empêche l'oxygène de passer. Ça provoque une gêne respiratoire et si on ne fait rien, on peut même se noyer. Ce liquide peut aussi inonder le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'œdème cérébral. Là, le cerveau gonfle et encore une fois, si on ne fait rien, ça peut devenir très grave. Quand vraiment on se sent très mal, là il y a une seule solution, c'est de descendre à une altitude moins élevée. Alors pour ça, eh bien, ou vous avez encore la force de descendre à pied, ou vous descendez artificiellement. Comment ? Eh bien en utilisant un caisson hyperbar. Comme celui-ci, vous allez comprendre, là, au niveau de l'Observatoire Vallaud, on est à une altitude de 4 350 mètres. Allez, on y va Jean-Pierre, je descends. Le caisson hyperbar, c'est un sac hermétique dans lequel on va faire monter la pression de l'air. Comment ? Eh bien tout simplement en pompant. Plus on pompe, plus la pression de l'air augmente à l'intérieur. C'est exactement comme si je descendais en altitude. Ça va Jean-Pierre, tu fatigues pas trop ? Bon, tu peux me descendre jusqu'à quelle altitude, comme ça ? Oh ben là, tu vas descendre 2500 mètres, donc tu vas arriver à une altitude de 1900 mètres. Et je vais rester longtemps dans ce caisson ? Ah ben, pour que ce soit efficace, il faut que tu restes une heure. Et pendant une heure, je vais pomper pour renouveler l'air. Mais tu vas te sentir beaucoup mieux au bout de 10 minutes. Allez, encore un petit effort. Eh, regardez, j'arrive à 1900 mètres d'altitude. Ah, on est bien là, je passerai bien la nuit. Oh, mais ça va pas, non ? Allez, il faut continuer à grimper. Bon, ce caisson est surtout utilisé dans les expéditions à très haute altitude. Sur le Mont-Blanc, heureusement, les secours peuvent intervenir en hélicoptère, à condition que la météo ne soit pas trop mauvaise. Et lorsqu'une victime souffre d'un sévère mal des montagnes, il faut agir très vite. Vous nous mettez à respirer ? Un oedème cérébral ou un oedème pulmonaire d'altitude, si on ne les soigne pas en les redescendant rapidement, ils peuvent dégénérer et la victime décède une fois sur deux. Allez, un petit coup d'oxygène, ça va déjà aller mieux. Ce jeune homme, il va redescendre dans une demi-heure, il sera à Valo, ou même si les conditions avaient été bonnes, l'hélicoptère le redescend à l'hôpital. À l'hôpital, il arrive tout à fait, en une heure ou deux, il est sur pied. Allez, courage, il faut commencer à redescendre à pied. Mais dès que le temps sera dégagé, l'hélicoptère viendra vous chercher. Aïe ! Bon, alors l'idéal, en fait, c'est de rester au moins huit jours en haute montagne, car au bout de huit jours, l'organisme s'acclimate. La meilleure façon de voir cette acclimatation, c'est encore de se faire un petit prélèvement sanguin comme celui-ci et de mesurer la quantité de globules rouges qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ça, on utilise cette petite machine qui va permettre de séparer le plasma des globules. Voilà ton échantillon de sang. Voilà celui de Raymond, le guide. Alors, regardez bien le résultat. Moi, j'ai nettement moins de globules rouges qu'Raymond. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que moi, je suis en altitude depuis seulement deux jours. Alors qu'Raymond, lui, il est en altitude presque tous les jours. Résultat, il a plus de globules rouges que moi et donc ses cellules sont mieux oxygénées que les miennes. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation à l'altitude. T'as raison, Fred. Comparons maintenant l'organisme de Raymond et celui de Fred. Raymond, qui est acclimaté, produit beaucoup plus de globules rouges qu'en temps normal. C'est une réaction de l'organisme qui intervient au bout de cinq ou six jours en altitude. Et plus de globules rouges, ça veut dire plus de véhicules pour transporter l'oxygène jusqu'aux cellules des muscles. Raymond n'a plus besoin de respirer rapidement et d'accélérer le rythme de son cœur. Fred, maintenant. Il est en altitude depuis très peu de temps. Il n'a pas encore eu le temps de fabriquer de nouveaux globules rouges. Pour compenser ce manque et le manque d'oxygène, eh bien, il est obligé de respirer très vite. Il hyperventile, comme on dit dans le jargon. Et puis, son cœur bat lui aussi toujours très vite. Mais ça, c'est très fatigant. Ça ne peut pas durer éternellement. Lorsqu'on veut grimper à plus de 7 ou 8 000 m, alors là, l'acclimatation est beaucoup plus longue. Il faut au moins 15 jours pour faire le plein de globules rouges. Et il faut monter lentement. Arrivé à 5 000 m d'altitude, on installe le camp de base et on se repose. Puis, un groupe d'alpinistes part pour aller planter les tentes. D'abord vers 6 000 m, puis à 7 000 m, à 8 000 m, et enfin, il s'attaque au sommet. Mais là, il ne faut pas s'attarder, car au-delà de 8 000 m, on entre dans la zone de la mort. L'organisme s'épuise très vite et on ne peut survivre que 3 ou 4 jours à une telle altitude. Fred et Raymond, quant à eux, viennent de passer la barre des 4 600 m. Et ils ont plutôt l'air en forme. Quoi qu'il en soit, acclimaté ou pas, lorsque l'on est en haut du Mont-Blanc, on n'a plus que 70% de ses capacités physiques. Et si on était tout en haut de l'Everest, on n'aurait plus que 20% de ses capacités physiques. Alors nous, comme vous pouvez le voir, on vient d'abandonner l'observatoire Vallon, qui est derrière nous. Et là, on se dirige vers le sommet. Il nous reste combien de marches à peu près, Raymond ? Il nous reste un peu plus de 300 m de dénivelé. On va mettre une heure et demie. Une heure et demie ? Oui. Alors là, il ne faut pas s'amuser à enlever les lunettes de soleil, bien sûr, car on pourrait se brûler les yeux, pour plusieurs raisons. D'abord, ici, il y a moins d'air, donc les rayons ultraviolets sont moins filtrés. Et puis, bien sûr, la neige joue le rôle d'un véritable miroir. On continue ? Oui, on y va. Et puis, bien sûr, il fait de plus en plus froid ici. Je ne comprends pas, pourtant. Plus on monte, plus on se rapproche du soleil. C'est vrai, ça ? C'est étrange. Plus on monte, plus on se rapproche du soleil. Et pourtant, il fait plus froid. Et bien, pour comprendre, il faut d'abord savoir pourquoi il fait chaud sur notre planète. C'est le soleil qui chauffe la terre. Et c'est ensuite la terre qui réchauffe l'air qui nous entoure. Seulement, voilà. Avec l'altitude, l'air se raréfie. Par conséquent, plus on monte, moins il y a d'air pour emmagasiner la chaleur. Et il fait plus froid. En moyenne, on perd 1 degré tous les 150 mètres. Mais en ce qui nous concerne, Jamy, avec le vent d'Est qui s'est levé, ici, on a une température d'environ moins 20, moins 25 degrés. Et pourtant, on est en été. En hiver, qu'est-ce que ça doit être ici ? Il doit faire froid. En hiver, ça peut descendre très très bas. Tu peux aller des moins 40 sans le moindre problème. Et on peut faire le Mont-Blanc en plein hiver ? Oui, mais généralement, tu le fais et tu redescends en ski. En tout cas, ici, on a une vue absolument imprenable sur le massif du Mont-Blanc. On commence par où, là ? Par l'aiguille ? Tu vois l'aiguille du Midi, tu vois, qui est à 3008. Là, on est 700 mètres au-dessus d'elle. Oui, elle paraît toute petite, comme ça. Après, tu remontes en face, on a seule aiguille verte, la grande pyramide blanche, là-bas au fond, qui est à 4002. Et après, à droite de ça, mais au premier plan, on a le Mont-Maudit, qui a de petites pointes de rochers, avec la grande pente de neige, là, toute blanche. Mais dis-moi, est-ce qu'il reste encore des voies à ouvrir ? Ici, dans le massif, pratiquement pas. Il va rester quelques variantes, surtout. Oui. Si tu veux vraiment ouvrir des voies, maintenant, il faut changer à des massifs étrangers. D'accord. Bon, allez, nous, il ne nous en reste pas beaucoup. On souffle un coup, là ? Oui. C'est parti. Allez. Allez, courage, Fred. Tu es bientôt au sommet. Ah, évidemment, tu ne grimmes pas encore aussi vite que Christophe Profi. Lui, on l'a surnommé la Formule 1 de l'alpinisme. Pour aller le plus vite possible, il grimpe tout seul et sans cordes pour s'assurer. Le moindre faux pas peut provoquer une chute mortelle. Heureusement, il connaît très bien l'itiméraire. Lorsqu'un alpiniste tente d'ouvrir une nouvelle voie, il avance beaucoup plus lentement. En 1991, Catherine Destivelle a mis 11 jours pour atteindre le sommet des Drues, situé dans le massif du Mont Blanc. Elle a réussi à passer par l'un des itinéraires les plus raides de cette immense pique. On l'appelle maintenant la Voie Destivelle. Ça y est, Jamy ! On est au sommet du Mont Blanc ! Rejoins-nous avant qu'on s'envole ! Oh ouais, c'est un peu haut, hein ? Et puis d'abord, j'ai que des sandales et le camion, il n'a pas de chaîne. Et puis en plus, j'aime pour la neige. Oh Benjamin, il ne me t'est vraiment pas très courageux, mais regarde comme c'est beau là-haut ! Eh, excusez-moi de vous déranger, mais il faut encore 6 heures pour redescendre jusqu'à Chamonix, alors ne traînez pas trop longtemps au sommet ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501